Bonjour à tous, cette vidéo va s'intéresser à l'ouverture des économies. L'ouverture des économies a permis une forte progression des échanges internationaux. Le volume des échanges ne cesse de croître, mais on observe que tous les secteurs d'activité ne sont pas concernés de manière identique et que les flux d'échanges se répartissent de manière assez inégale au niveau mondial. Nous observerons ensemble les caractéristiques des échanges, comment on les mesure et enfin l'influence du taux de change. Tout d'abord, voyons ce qu'on peut dire des principales caractéristiques des échanges internationaux de biens et services. On peut tout d'abord dire qu'ils progressent et changent de nature. Le commerce international, qui est je vous rappelle la somme des exportations ou des importations mondiales de biens et services, a explosé pendant la seconde moitié du XXe siècle. Sa valeur a été multipliée par 100 pendant cette période. Traditionnellement, on distingue au sein du commerce international les échanges de marchandises, les échanges de biens, et ceux de services. Les échanges internationaux de biens ont augmenté de 2,1% en 2013 pour s'établir à 18 800 milliards de dollars. Le volume et la progression de ces échanges sont principalement imputables aux produits manufacturés, qui représentent près de 70% des exportations de marchandises. Environ la moitié de ces échanges de produits manufacturés concernent les machines et matériels du transport. Les échanges internationaux de services ont une valeur plus faible que les échanges de marchandises, 4 600 milliards de dollars en 2013, mais ils connaissent une progression importante et régulière. Les principaux services échangés sont les services commerciaux, mais leur part diminue chaque année au profit de services d'informatique et d'information, des services d'assurance et des autres services aux entreprises. On peut aussi dire que les échanges internationaux sont dominés par quelques pays. Les statistiques des échanges mettent en évidence une concentration géographique des échanges internationaux tant sur le plan des marchandises que des services. Les principaux acteurs des échanges sont les pays d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie. On appelle ça la triade. En particulier, la Chine, les Etats-Unis et l'Allemagne occupent une place importante dans les échanges, tant pour les importations d'ailleurs que pour les exportations. On observe que la distance reste un obstacle aux échanges. Les flux interrégionaux de marchandises entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, les trois flux interrégionaux les plus importants, représentent seulement un quart des échanges mondiaux. Les flux commerciaux intra-régionaux, c'est-à-dire entre les pays à l'intérieur d'une même région, sont en fait beaucoup plus importants. Cette polarisation est toutefois en pleine évolution. En effet, la répartition géographique des échanges a connu des évolutions importantes. Ces bouleversements s'expliquent par l'émergence des BRICS. Les BRICS, ça signifie Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Cet ensemble de pays, dont la plupart dans les exportations mondiales de marchandises étaient supérieurs à 17% en 2012, connaît une croissance économique et démographique forte comparativement aux autres pays. Ils occupent donc une place grandissante dans les échanges. Ainsi, en 2014, la Chine était le premier exportateur mondial et le premier importateur mondial de marchandises devant les Etats-Unis et l'Allemagne. Voyons maintenant comment on peut mesurer les échanges internationaux de biens et services. L'implication d'un pays dans les échanges se mesure à l'aide des montants de ses exportations et de ses importations. C'est ce qu'on appelle le solde de la balance commerciale. Il permet de comparer ses valeurs. Il détermine si un pays exporte plus qu'il n'importe. L'objectif étant, souvent, d'être le plus indépendant de ses voisins et donc de limiter les importations et au contraire de maximiser l'exportation. Ainsi, si le solde est positif, c'est bon signe. D'autres indicateurs, comme le taux d'ouverture ou encore le rapport commerce sur PIB, permettent de comparer ses flux d'échanges avec la valeur du PIB et favorisent une appréciation des échanges au regard de la taille économique de chaque pays. L'utilisation de ces indicateurs met en évidence que le PIB est un facteur explicatif de l'ouverture aux échanges. En effet, plus un pays produit de biens et services, plus il aura la nécessité d'en exporter. Par ailleurs, un PIB important signifie également des revenus importants dans un pays, ce qui peut stimuler la demande de produits importés. Pour terminer, voyons ensemble quelle est l'influence du taux de change. Le taux de change permet de comparer le prix d'un bien vendu sur le marché national à celui d'un bien vendu à l'étranger. Il indique donc le prix d'une monnaie par rapport à une autre. Par exemple, le taux de change euro-dollar indique combien de dollars on peut acheter avec un euro. Lorsque le taux de change de l'euro augmente, on peut acheter plus de dollars avec une unité de monnaie nationale. C'est bien pour les propriétaires d'euros, on peut acheter plus de marchandises en dollars, c'est donc plus facile d'importer. A l'inverse, une baisse de l'euro indique une dépréciation de la monnaie. Il faut donc plus d'euros pour acheter une même quantité de dollars. C'est moins bien pour importer, mais en même temps c'est plus facile pour exporter, car les propriétaires de dollars vont pouvoir acheter moins cher leur euro pour nous payer. Les taux de change se fixent sur un marché appelé marché d'échange. Sur celui-ci, les offres et demandes de monnaie émanent principalement des transactions courantes entre un pays et ses partenaires commerciaux. C'est donc la loi de l'offre et de la demande de monnaie qui fait varier les taux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt dans une nouvelle vidéo.